Ta vie, c'est toi qui la possèdes. Ta vie, c'est toi qui en décides. Ne laisse pas les gens te diriger. Parce que si tu laisses les gens te diriger, tu seras esclave de ces derniers. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je reviens avec un nouveau message qui a pour titre la théorie de la boîte. Mais attention, avant de commencer, je te demande de faire deux choses. D'abonner à la chaîne pour ne plus rater aucun message de motivation, d'entrepreneuriat et de développement personnel que Warren, ton serviteur, va te donner. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin de toujours être notifié de toutes nos vidéos afin que nous puissions continuer à voyager ensemble dans cette belle aventure que j'ai appelée une guerrière mentale. Alors, comme je le disais au préalable, aujourd'hui, on va parler de la théorie de la boîte. La théorie de la boîte, pourquoi ? Simplement parce que, dans la vie, il y a trois personnes, il y a trois genres de personnes. Et dans ces trois catégories de personnes, malheureusement, ce qui se passe, c'est que, je vais parler de façon imagée, c'est-à-dire, la première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont dans la boîte et qui tournent dans la boîte. Ces personnes sont des salariés. Ces personnes sont des personnes qui détestent leur boulot mais qui continuent quand même à travailler. Donc, ils tournent dans la boîte. C'est-à-dire, ils vont du point A au point B, au point B, au point C. C'est-à-dire, ils ne font jamais rien, ils ne craignent jamais rien, mais ils continuent simplement à se plaindre. C'est-à-dire, ces personnes-là sont reconnaissables à des milliers de kilomètres parce qu'à la base, ils ne sont presque jamais heureux. Ils n'ont pas de vie sociale très épanouite parce qu'ils passent toujours leur temps à se plaindre. Et du coup, ils rendent leurs relations humaines toxiques. Ces personnes, lorsque tu essaies de discuter avec elles, vont te rappeler que c'est même toi qui te trompe et que eux, ils sont dans le vrai. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes. Ce sont ceux qui sont dans la boîte et qui tournent autour de la boîte. Est-ce que vous voyez l'image ? Ces personnes sont les personnes qui ont la volonté de vouloir sortir du salariat. Ils ont cette volonté de vouloir s'en sortir, de vouloir passer à autre chose. Ces personnes ont la résolution de vouloir changer les conditions de leur vie. Mais ils ne se lancent jamais. Lobotomisés, ils tournent autour de la boîte. Ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, ils vont dire demain lundi, je démarre mon activité. Mais lorsque le lundi va arriver, ils vont encore procrastiner et mettre ça plus tard. Toujours en tournant autour de la boîte. Ils ont de très belles résolutions, mais ils ne se lancent jamais. Parce que quoi ? Ils ont peur de l'échec. Et quelqu'un pourrait dire un jour que si tu veux réussir dans un domaine, il faut que tu sois diplômé de l'échec. Parce qu'en étant diplômé de l'échec, tu finis par minimiser l'échec dans ton entreprise. Parce que ce qui est vrai, et que les gens devraient savoir, c'est que toutes les fois que tu es sous dans un domaine, ton échec porte les graines de la réussite. Mais la différence va résider sur le fait que est-ce que tu dois abandonner ou tu dois continuer à te battre ? Et enfin, il y a ceux qui possèdent la boîte. Ceux qui possèdent la boîte, ceux-là, je suis fier d'eux. Parce que ce sont ceux-là qui ont commencé à tourner dans la boîte. Ils ont tourné autour de la boîte et ensuite, ils ont décidé de posséder la boîte. Et ceux-là, ce sont les entrepreneurs. Ce sont ces personnes qui ont décidé de prendre leur destin entre leurs mains. Ce sont ces personnes qui ont troqué la liberté pour la sécurité. Ou encore vice-versa. Ils ont troqué le fait que est-ce que je dois être en sécurité dans un boulot là où je dois travailler pour une retraite ou encore je dois prendre ma liberté en main et décider de créer des emplois. Et dans cette vidéo, je t'emmène à être ce genre de personne. C'est-à-dire les personnes qui possèdent la boîte, cher ami. Il faut posséder la boîte parce que l'Afrique a besoin des personnes qui possèdent la boîte. Tu peux commencer en étant dans la boîte. Tu peux commencer en tournant autour de la boîte. Mais au bout d'un certain temps, tu dois te dire que tu devras posséder la boîte. Et justement, le fait de posséder la boîte va te rendre libre. Et ça va te permettre d'espérer à des langues de main meilleures. Donc, cher ami, dans ces trois exemples, où te situes-tu ? Où te situes-tu ? Autant pour moi. Dans ces trois exemples, quelle est ta catégorie ? J'aimerais que tu partages avec moi en commentaire dans quelle position tu te situes. Et ensemble, on va travailler pour que tu puisses un jour posséder la boîte. Donc, cher ami, comme je l'ai dit au préalable, cherche à être les personnes qui possèdent la boîte. Parce qu'en possédant la boîte, tu garantis un avenir meilleur pour ta famille. Tu permets de créer de l'emploi autour de toi. Et tu permets aux Africains de posséder leur lendemain. Donc, c'était Warren Kohn du projet Guerrier Mental et Warren le stratège. N'oublie pas de partager cette vidéo et qu'ensemble, on poursuit pour une Afrique qui soit plus libre, qui soit plus indépendante et surtout pour une Afrique qui avance. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada